Voici le résultat du scrutin. Votant 296, exprimé 294, majorité 148, pour 157 contre 137, l'Assemblée nationale a adopté. Suite à ce vote, François Brown, le ministre de la Santé, a immédiatement tweeté, et je cite, « Le complotisme l'a emporté sur la science lors des débats à l'Assemblée. » Ha 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 ! Tu te calmes ! La veille, un éditorialiste de BFM TV, Laurent Neumann, s'est effondu d'une tirade abjecte contre la réintégration des soignants non vaccinés. C'est un mauvais signal envoyé aux patients, parce qu'au fond, les patients peuvent se dire « Mais qui ai-je en face de moi ? » Et puis surtout, c'est un mauvais signal envoyé à ceux qui, comme moi, croient en la science. Ces personnels de santé qui ont refusé de se faire vacciner, ils ont perdu confiance dans la science, dans la médecine, dans les soignants eux-mêmes. Mais ferme ta gueule ! Alors, j'ai juste envie de dire à M. Neumann qu'à l'heure actuelle, seuls 21,9% des professionnels de santé ont fait leur quatrième dose de vaccin contre le Covid, selon les chiffres officiels de Santé publique France. Donc, ça veut dire que 78% des professionnels de santé en activité n'ont pas fait leur quatrième dose. Ça fait quand même beaucoup de soignants qui ne croient pas en la science, non ? Et en population générale, seulement 15% des Français ont fait leur quatrième dose, là aussi toujours selon les chiffres officiels de Santé publique France. La vérité, M. Neumann, c'est que lorsque les Français ne sont pas forcés à se vacciner, avec un pass sanitaire, un pass vaccinal ou carrément une obligation vaccinale pour exercer leur métier, eh bien, les gens ne vont pas se faire vacciner. Bonjour, et vous l'avez dit, c'est aujourd'hui le jour J. Pour prendre son café en terrasse ou bien à l'intérieur d'un restaurant, eh bien, il faut montrer son pass sanitaire. Je suis justement avec l'un des clients attablés. Bonjour, merci d'être avec nous. On l'imagine. Vous l'avez ? Je l'ai, le pass sanitaire, voilà. Et donc, c'est simple, je suis venu dans ce café près de Montparnasse et j'ai montré ce pass sanitaire, le serveur me l'a scanné et le tour est joué, je suis rentré, voilà. J'ai bu mon café en terrasse. Alors, quand vous êtes rentré dans le restaurant, vous l'a demandé tout de suite, hein ? Oui, on me l'a demandé tout de suite et on m'a scanné le QR code. Vous l'aviez anticipé, ce pass sanitaire ? Ah oui, bien sûr, puisque moi j'ai mes deux... Autre argument foireux de Laurent Neymann, la question de l'acceptation de ces soignants non vaccinés par leurs anciens collègues. Qu'est-ce que vous croyez ? Que tous les soignants qui sont à l'hôpital vont être contents de récupérer leurs anciens collègues réfractaires qui, 20 mois plus tard, vont revenir sans s'être fait vacciner ? Je crois que ce n'est pas le cas. Ils en pensent quoi les personnels et vos collègues, Patrick Pelou ? Parce qu'on entend aussi qu'il pourrait y avoir une forme de rejet aussi des non vaccinés parmi les personnels qui, eux, se sont fait vacciner. Non, mais vous savez, il y a toujours... On peut surinterpréter les choses et puis fantasmer la réaction. Je pense qu'à partir du moment où des gens reviennent travailler, en plus de ça, à mon avis, ça se passera bien. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières sur ce genre de choses. Ils ont des techniques de marketing très agressives chez Pfizer. L'objectif, c'était le profit. Ça comptait plus que la santé du patient. Jeudi 4 mai, France 2 a diffusé un reportage de complément d'enquête consacré à Pfizer. Vous savez, la boîte qui a largement injecté les Français pour les protéger du Covid. Un reportage assez défavorable à Pfizer qui rappelle toutes les affaires louches dans lesquelles a trempé cette compagnie au fil des années. Au Nigeria, pour éviter un procès, le groupe Pfizer a dû verser 75 millions de dollars d'indemnités à l'État et à des familles. Le groupe est accusé d'avoir mis en danger des enfants en menant des essais cliniques illégaux. Aux Etats-Unis, le groupe détient le record du laboratoire le plus sanctionné. 90 fois en 22 ans. Ah ouais ? On apprend aussi que Pfizer a été condamné pour avoir corrompu des médecins et les inciter à vendre l'un de ses médicaments, le Bextra, retiré ensuite du marché à cause de ses effets secondaires. Selon les lanceurs d'alerte, Pfizer n'a pas manqué d'idées pour tenter de corrompre les médecins et les inciter à prescrire du Bextra. Invitation à des matchs de baseball, des soirées dans des clubs de strip-tease. On en revient enfin aux vaccins contre le Covid-19 et la liste interminable de procédés douteux. Les contrats de vente signés avec l'Europe, censurés sur des dizaines de pages. Les SMS échangés entre le PDG de Pfizer, Albert Bourla, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dont le contenu n'a jamais été révélé. Mais le reportage comporte deux morceaux de choix. Le premier, c'est cette interview d'une haute fonctionnaire française chargée de la négociation des contrats avec Pfizer. Écoutez bien ce qu'elle dit à propos des vaccins. Un contrat d'achat de vaccins Covid qui n'a pas été testé pendant des années, c'est que justement il n'a pas été testé pendant des années et donc l'industriel ne peut pas être tenu responsable d'un effet secondaire. Pardon ? Pardon ? Second passage édifiant, l'interview d'Alain Fischer, le monsieur vaccin français, même si tout le monde l'a oublié je pense. Le journaliste va le mettre très mal à l'aise en lui rappelant ses mensonges. On a vu au tout début de la vaccination, beaucoup de femmes se plaindre de problèmes, de troubles menstruels. Et à l'époque, chez nos confrères de BFM, à l'été 2021, vous aviez dit ceci. On entend aussi les femmes qui sont inquiètes de la perturbation de leur cycle menstruel et qui vont même plus loin. Elles se disent, est-ce que ça ne va pas avoir une incidence sur ma fertilité ? Il n'y a aucune donnée scientifique solide ou même donnée scientifique tout court qui laisse craindre un tel risque. C'est typiquement une fake news. Entre temps, les troubles du cycle menstruel lié au vaccin ont été reconnus comme des effets secondaires, ce que ne manque d'ailleurs pas de rappeler le journaliste à Alain Fischer. Sa réponse est lunaire. Quand on a des dizaines de milliers de femmes qui font remonter des problèmes de troubles menstruels, qu'on leur dit, non mais circuler, il n'y a rien à voir, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème et qu'on apprend un an plus tard que finalement, oui, il peut y avoir des soucis de règles abondantes. Il n'y avait pas de données qui le suggéraient à l'époque. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Mais ce n'est pas possible d'entendre des conneries pareilles ! À la fin de ce reportage, je ne peux pas m'empêcher de me poser une question. Combien de personnes auraient accepté de prendre le vaccin Pfizer s'ils avaient pu savoir tout cela avant ? Alors, nous sommes ici au niveau du Parlement européen et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Laurence Muller-Brown, qui est sénatrice du Barin, qui est conseillère départementale d'Alsace et qui va intervenir, bien sûr, lors de ce débat concernant le Covid. Et Pierre Chaillot, qui est notre invité, qui vient d'écrire un livre, « Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels », qui est un statisticien à la fois de formation et de métier. Donc, moi, je me présente, Michel Rivasi, je suis agrégée en biologie, je suis députée européenne ici au sein du Parlement européen et vice-présidente de la commission Covid. Alors, lors de cette commission Covid, on avait voulu inviter des épidémiologistes et des statisticiens comme vous. Ça n'a pas été possible. Et je trouve que, quand j'ai lu votre livre, vous y allez très fort. Parce que, pour vous, il n'y a pas de pandémie. Pour vous, il n'y a pas de transmission. Pour vous, les hôpitaux n'ont pas été saturés, etc. Donc, on va vous poser toute une série de questions. Et sur le plan européen, deux mots. Moi, j'ai été sensibilisée sur la gestion de la grippe H1N à l'époque où on nous avait dit qu'il y avait une épidémie, qu'il fallait absolument se faire vacciner. J'avais fait un rapport, d'ailleurs, sur ce sujet. Est arrivé, donc, le Covid. Et là-dessus, l'Europe a décidé, je pense que c'est un bon choix, de faire des achats groupés de vaccins. Parce que, pour quand même, la Commission européenne et les États membres, la seule solution, c'était les vaccins. Il n'y avait pas de traitement, etc. Donc, on pourrait y revenir, d'ailleurs, là-dessus. Sauf qu'on a à peu près dépensé 71 milliards d'euros pour 4,6 milliards de doses. Vous savez que, dans cette somme-là, il y a eu plus de 2 milliards d'euros versés par la Commission européenne aux laboratoires pour qu'ils sortent un vaccin. Donc, pendant l'année 2020, les laboratoires, que ce soit BioNTech, Pfizer, Moderna, etc., ont fini par sortir un vaccin. Mais quand on leur demande combien on leur a donné, quelle est la traçabilité de cet argent, qu'est-ce qu'ils en ont fait, on nous répond secret d'affaires. Quand la Commission a passé des contrats avec les laboratoires, vous savez que, jusqu'à présent, on n'a pas eu accès aux contrats, donc à toutes les clauses de responsabilité en cas d'effet secondaire, de combien on paye les vaccins, etc. Et que 5 députés verts sont allés à la Cour de justice européenne pour obtenir la transparence de ces contrats. Alors, on en est là. On a une commission, donc, Covid, qui s'intéresse à la gestion dans les différents États. On pourra y revenir. Et on va donc poser une série de questions. Pierre répondra à ces questions. Et nous, ainsi que d'ailleurs les gens qui nous écoutent, pourrons poser des questions également. Alors, Laurence. Laurence Muner-Brown, sénatrice, impliquée dans cette gestion de la Covid. Vous avez été... Vous avez fait partie de l'office de l'OPEX. J'ai été aux auditions. Je ne suis pas membre de l'office. D'accord. Et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, je vous laisse la parole. Bien, merci déjà de cette invitation, Michel Rivasi. J'en suis très flattée. En fait, au moment de la crise sanitaire, quand elle s'est déclarée, lorsque le virus est, semble-t-il, arrivé en France, j'étais maire. Nous étions en pleine campagne municipale, renouvellement de toutes les communes de France. Et nous avons rencontré beaucoup, beaucoup de gens. Et au lendemain de cette campagne, on commence à confiner. Il y a un confinement dès le lendemain des élections. Nous nous retrouvons dans une situation un peu compliquée. Moi, j'étais présidente d'EHPAD, présidente d'hôpital à l'époque. Et nous n'avions rien. Donc, j'étais vraiment sur le terrain. Et il y avait une panique. Il y avait tout un... C'était la débrouille, si on veut. Les gens malades, il n'y avait pas de soins. On a vu que les médecins ne pouvaient pas soigner. Rapidement, c'était l'hôpital. Et puis... Mais bon, on a fait avec. Oula, j'ai commencé à m'intéresser au sujet avec réflexion et à me poser vraiment des questions. C'est que j'ai vu que des faits, on censurait. des faits réels, on censurait. Ensuite, on a décrédibilisé des gens qui se posaient des questions et des gens autour de nous, des chercheurs, des médecins, même nos généralistes. Et puis, l'obligation vaccinale qui est arrivée. Lorsque le vaccin est arrivé sur le marché, moi, je me suis dit, bien, très bien, pour les gens qui en ont besoin, je ne me suis pas sentie vraiment concernée, mais l'obligation vaccinale de masse, plus la censure, plus l'absence de soins, plus la décribilisation et l'incitation financière qu'on a proposée pour que tout aille dans ce sens, et le 12 juillet 2021, le pass sanitaire, tout ça m'a orientée vers des réflexions, des recherches. Et au fur et à mesure, je me suis rendue compte qu'on allait vers un système qui s'était mis en route. et il y avait beaucoup de gens qui étaient mis de côté parce que, justement, ils avaient des doutes sur le choix, sur une doxa qui a été prononcée. Donc, je me suis retrouvée là-dedans et j'ai trouvé aussi incroyable comment nous avons traité les enfants. Les enfants ont été accusés d'être transmetteurs, de pouvoir être à l'origine et la raison de la maladie de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc, on a transféré les responsabilités. Et tout ça, en tant que femme, mère et grand-mère, peut-être, on peut se poser des questions. Et quand on se posait des questions, très vite, on était mis de côté. Je l'ai vu lorsque j'ai évoqué les publications internationales que nous recevions en tant qu'élus nationales, des publications, des interprétations de gens très fiables. Eh bien, j'ai essayé de les partager dans l'hémicycle du Sénat et j'ai vu les réactions extrêmes où il n'y avait plus de possibilité d'exprimer un doute. Il fallait vraiment suivre un chemin et pas un autre. Donc ça, c'est... Normalement, on représente une démocratie, on représente la liberté d'expression et c'est ce qui m'a un peu orientée à me poser beaucoup de questions et on en est là aujourd'hui. j'ai lu l'ouvrage de Pierre Chaillot qui confirme beaucoup de questionnements que nous avons pu avoir pendant ces trois dernières années. Alors, justement, c'est très bien. On va passer donc la parole à M. Pierre Chaillot. Alors, moi, votre livre m'a beaucoup interpellée. Notamment sur l'interprétation des chiffres. On peut être d'accord sur les chiffres mais vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Pour vous, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas d'hécatombe et que même, même les malades vous dites je ne suis pas sûre que ce soit le Covid. Alors, je voudrais que vous expliquiez là-dessus parce que quand je regarde les chiffres de l'INSEE ou de l'adresse, on voit quand même qu'il y a une augmentation du nombre de décès dans l'année 2020 où on n'a pas les vaccins. On parle de l'année 2020 où on a deux pics, que ce soit mars-avril, que ce soit octobre-novembre, alors ces pics disparaissent tout d'un coup. Donc, je voudrais que vous expliquiez là-dessus et que les choses soient claires. Moi, je suis pour le débat. Vous avez sorti un bouquin, vous passez dans les médias, super. Moi, je vous invite parce que je trouve que plutôt que de dire on n'en parle pas, eh bien oui, on en parle et qu'on confronte ensemble avec les expériences que l'on a et en tant que politique, on a besoin justement de votre présence pour qu'on comprenne mieux quel est votre positionnement. Alors, à vous, monsieur Chaillot. Bien déjà, merci beaucoup de me recevoir et en effet, la science, c'est un débat et donc merci de créer le débat sur ce sujet parce que comme ça a été dit, le débat n'a pas beaucoup existé jusqu'ici. Et donc, en effet, la première question que je me suis posée, moi, en tant que citoyen, de ce qui se passait, c'est qu'il y avait-il eu une hécatombe comme on a présenté à la télévision depuis le début. Pour la petite histoire, quand je m'en suis intéressé au sujet, le Covid-19, c'était la nouvelle maladie qui allait ravager l'humanité. C'était dit dès le mois de février 2020 et ça passait dans tous les médias et on faisait état à l'époque de 2500 morts en Chine sur un pays qui fait un milliard et demi d'habitants, pays pauvre où les gens décèdent et 2500 morts en un mois, en fait 2500, c'est ce qui décède tous les jours en France en hiver sur un pays qui fait que 60 millions d'habiteurs donc qui est 20 fois plus petit. Donc, les statistiques, de toute façon, montraient qu'il n'y avait absolument rien d'alarmant de déclencher une panique. Donc, le premier résultat de mon livre que je vais vous présenter, c'est justement sur le nombre de décès et la mortalité puisque ce qui fait le nombre de décès dans un pays, la première chose, c'est la taille du pays, c'est-à-dire la population, la deuxième chose, c'est l'âge des gens et plus les gens sont vieux, plus il y a de décès. La vie est ainsi faite qu'au début, on est et quand on avance dans la vie, on finit par décéder et donc plus un pays est vieillissant et plus on voit le nombre de décès qui augmente et dans tous les pays européens qui vieillissent, dans un pays, on fait un calcul qui s'appelle le taux de mortalité standardisé par âge, Age Standardized Mortality Rate, qui permet de comparer d'une année sur l'autre en tenant en compte de la taille de la population et de l'âge des gens. Et donc là, sur ces deux graphiques, ce qu'on voit, c'est le nombre de décès standardisés par âge pour deux pays, la France et l'Allemagne, de ces dernières années et on voit que finalement, l'année 2020, puisque les trois dernières années, c'est 2020, 2021, 2022, pour la France, l'année 2020 est au niveau de l'année 2015 dont on ne raconte pas qu'il s'est passé une guerre énorme ou une pandémie qui a caravagé l'humanité et que pour l'Allemagne, l'année 2020, c'est carrément quasiment un record de sous-mortalité jamais obtenu. Et ça, ce calcul-là, c'est ce qu'on voit sur la carte qui va suivre, je l'ai fait pour tous les pays d'Europe grâce aux données disponibles sur Eurostat, c'est les données officielles Eurostat, et on voit que pour tous les pays d'Europe, là, j'ai mis une couleur en fonction de l'endroit où se trouve l'année 2020 dans la décennie, on va dire, et donc par exemple, pour la Norvège ou l'Islande, c'est le cas pour l'Irland-Dotsie, l'année 2020, c'est l'année la moins mortelle de toute leur histoire. Pour l'Allemagne, la Finlande ou l'Estonie, l'année 2020, c'est la deuxième année la moins mortelle de toute l'histoire. Pour les pays en orange, c'est une année normale pour la décennie et pour les pays en marron, c'est juste une année un peu élevée pour la décennie. Donc c'est-à-dire que c'est quand même la dixième année la moins mortelle de toute l'histoire pour ces pays-là. Ce qui veut dire que si on veut faire croire à une hécatombe qu'il y aurait eu des tombereaux de morts partout en Europe à un certain moment, c'est complètement faux. Et ce calcul-là, je l'ai fait pour l'Europe dans le livre et on peut le faire aussi pour les États-Unis. On peut le faire même pour la Chine, il y a des données sur Statista et on ne trouve pas de pays dans le monde sur lesquels il n'y a eu aucune hécatombe. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte qu'entre le discours qui a été proposé, médiatisé et ce qu'on observe dans les statistiques, il y a quand même un monde. Sur la slide suivante, on détaille ici pour l'Allemagne et la France le nombre de décès chaque semaine. Et à gauche, on peut voir qu'il y a deux périodes, donc c'est depuis 2013, toutes les semaines, bon déjà, il y a des hausses de décès tous les hivers, ça c'est bien connu dans tous les pays. Et en jaune, en France, il y a des tâches jaunes qui représentent les deux périodes de confinement puisque la France a fait un confinement strict alors que l'Allemagne n'en a pas fait. Bon, et on voit que pendant le premier confinement, on a un pic de décès assez marqué en France en mars-avril et si on regarde la même période en Allemagne, il ne s'est rigoureusement rien passé. Donc il n'y a aucune hausse de mortalité visible pendant ce qui a été appelée la première vague en Allemagne. C'est quand même un problème pour raconter l'histoire de la pandémie mortelle. Sur la carte suivante, voici les pays en rouge qui ont bien une hausse de mortalité significative sur la période dite de la première vague et tous les pays en vert n'en ont absolument aucune, toujours avec les données Eurostat. Donc on n'a pas du tout de phénomène même de pandémie, même pour ce qui a été appelé la première vague, où la plupart des gens pensent qu'il s'est passé quelque chose de mondial. Et ça n'est pas vrai du tout. Et donc là, on a un problème de cohérence géographique où on est en train de faire croire à une histoire qui toucherait tout le monde alors que c'est une minorité de pays 9 sur 33. Sur la slide suivante, je détaille en France. Ici en France, ce sont les départements qui ont une hausse de décès visible sur cette période-là et on voit une extrême minorité. Cette extrême minorité, c'est l'île de France. Tous les départements de l'île de France en ont. Il y en a dans l'Est, il y en a dans le Nord et il y a le Rhône. Et c'est tout. Dans tous les autres départements, il ne s'est rien passé. Donc quand on montre un graphique français en disant « Regardez, il y a des morts en France », il n'y a pas des morts en France. Il y a des morts en plus seulement dans certains territoires extrêmement spécifiques. Et à partir de là, si on revient un petit peu sur le graphique précédent, oui, ça ira. En fait, il faut se poser... Oui, sur celui-ci. Donc quand on voit notre bosse de mortalité française sur la période du confinement, il faut quand même se poser la question de quoi sont décédés les gens. Est-ce qu'on est bien sur un virus, une épidémie qui est vraiment seule responsable de ce qui se passe mais sans aucune cohérence géographique ou est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions sur les mesures qui ont été mises en place à certains endroits particulièrement et qui pourraient être responsables de cette hausse de mortalité ? Et je consacre un chapitre entier à regarder ce qu'il y a dans les résultats des rapports qui ont été écrits, que ce soit la TIH ou bien des rapports de Santé publique France, etc., qui montrent que sur la période de confinement, on n'a pas soigné les gens. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens restez chez vous, ne vous soignez pas. Et on voit qu'ils ne venaient pas aux urgences, notamment aux urgences cardiaques et AVC. On voit aussi que sur cette période-là, c'est une période dont on a dit aux gens ne consultez pas de médecin et donc on a des gens dont la santé s'est dégradée de manière assez forte quoi qu'ils aient eu. Et quand ils arrivaient à l'hôpital, on a un énorme taux de décès jour 1 d'arrivée à l'hôpital parmi ceux qui sont marqués Covid-19. Ce n'est pas normal. On a également dans une doctrine qui a été mise en place qui était de dire que les personnes âgées en EHPAD, dès qu'elles toussaient, on considérait qu'elles étaient malades du Covid-19 forcément. Et dans ces cas-là, le seul soin possible, c'était du palliatif. Or, si on replace un soin classique par un palliatif et qu'on a une hausse de décès, c'est complètement normal. C'est juste qu'on a changé de stratégie. Et si on additionne, c'est différent. À l'hôpital, il faut rajouter aussi que le seul soin proposé, c'était une intubation profonde avec une mise en sédation, un coma artificiel, ce qui a pour effet de tuer beaucoup de gens qui ne résistent pas à ça. Et si on additionne tout ça, la totalité de la bosse française que l'on observe s'explique entièrement. Et il n'y a pas besoin de faire intervenir la létalité d'un virus pour l'expliquer, ce qui explique très bien pourquoi l'Allemagne, notre voisin, n'a pas ces problèmes puisqu'elle ne met pas en place les mêmes mesures. Et donc, ma remarque de statisticien, c'est si j'explique totalement la bosse française de par ce qu'on appelle la diétrogénie, le fait de faire quelque chose aux gens dans un contexte particulier de peur qui explique cette bosse, je dois me poser la question est-il raisonnable d'accuser le virus d'être responsable ? Oui, mais alors là, je ne peux pas vous suivre. Je ne peux pas vous suivre. Parce que quand je regardais les chiffres, donc vous voyez qu'on peut avoir les mêmes chiffres mais pas la même interprétation. Tout à fait. Il y a quand même eu des pics, donc on voit deux pics tels que vous les avez présentés tout à l'heure en France, et ces pics, c'est à peu près une augmentation entre 44, mettons, et 50 000 décès supplémentaires. Dans d'autres publications, ils parlent de 7% d'augmentation de décès. Donc il y a bien eu des morts. Bon. Maintenant, tout à l'heure, il y a effectivement eu des zones où il y a eu plus de morts que d'autres, plus de malades que d'autres, où l'épidémie par ce virus que vous sous-estimez complètement, moi, ce qui m'inquiète quand même quand je vous écoute, c'est qu'il y a bien eu des morts liées au Covid. Il y a bien eu des gens qui ont perdu des proches liées au Covid. Ce Covid, il a énormément surpris par sa façon de faire. souvent on parle d'un virus diabolique dans la mesure où il y a une protéine Spike. Cette protéine Spike, il s'est avéré qu'elle était toxique et qu'elle a pu entraîner, vous voyez, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont pris le Covid et qui sont maintenant en Covid long. Et il y a des tas de médecins qui ont des difficultés énormes à soigner ces gens-là parce qu'il y a des problèmes de thrombose, parce qu'il y a des problèmes de caillots, parce qu'il y a des problèmes d'inflammation, etc., etc., et que ça touche même le système nerveux. Il y a des gens qui ont perdu l'odorat et qui ne l'ont toujours pas retrouvé. Donc, vous ne pouvez pas dire... Et là où je vous suis, c'est quand vous dites qu'en fait, on aurait pu éviter des morts. Éviter des morts par l'intervention des médecins, je vais te donner la parole, par le fait qu'on a appliqué un protocole dans les hôpitaux lié à l'intubation où on savait que 50% de gens ne pouvaient pas s'en sortir, par le fait que dans les EHPAD, il y a eu des tris, parce qu'effectivement, dans les services de réanimation, il y a eu saturation, même s'il n'y avait pas eu saturation sur l'ensemble du fonctionnement de l'hôpital. Mais là, on a préféré garder les gens dans les EHPAD, quitte à leur donner du rivotril par le GIR, ce groupement d'intervention, qui était quand même un truc incroyable, où on a favorisé leurs morts, ça, je suis d'accord. Mais de dire que ce pic n'existe, si vous voulez, vous moyennez sur l'ensemble de l'année, alors que ces pics existent, c'est qu'il y a bien eu des morts liées au Covid, qu'on les a amplifiées par une mauvaise gestion de la pandémie, oui, mais de dire qu'il n'y a pas de pandémie et qu'il n'y a pas de Covid, non. Alors, je voudrais... Ma collègue, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, ce que j'en pense, on a vu sur la carte que l'Alsace était une région bien touchée et donc, rien que dans mon canton, moi, j'ai eu des élus puisque nous étions aux premières loges en campagne municipale qui sont tombés malades et certains sont décédés, donc, très, très, autour de moi. Mais je dois aussi avouer qu'ils n'ont pas été soignés. C'est que ce sont des personnes qui très vite sont restées à la maison isolées. Tous les jours, le médecin disait rester à la maison et c'est quand ils suffoquaient que finalement, on les a emmenées à l'hôpital aux urgences et en tubée. Et que d'autres... Et bien sûr, en restant à la maison, en confinant, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a tout le monde qui est là et si ça avait été une grippe ou une gastro, on ne serait peut-être pas mort, mais on aurait pu aussi se contaminer. Alors moi, je voulais vous poser l'explication dans cette mortalité. Quel est le profil des personnes décédées ? Parce qu'on a quand même engagé ensuite vraiment une politique sur la jeunesse qui est pour moi au niveau de la santé mentale aujourd'hui, on voit les répercussions puisque les jeunes n'avaient pas le droit de sortir. On a vraiment imposé, moi j'ai vu dans les écoles en tant qu'élus, ce que nous devions avoir comme protocole et ça a fait monter la peur, ça a en fait mis les générations les unes contre les autres. Donc quel est le profil des gens décédés, leur âge et est-ce que finalement dans la jeunesse il y a eu des décès ? Alors sur le tout premier graphique que l'on a vu là avec les courbes en barre, j'ai séparé les plus de 65 ans des moins de 65 ans. Donc c'est le premier graphique ici sur la France et l'Allemagne et donc vous voyez les barres bleu clair en bas ce sont les moins de 65 ans et les bleus foncés ce sont les plus de 65 ans. Quelle que soit l'interprétation que l'on puisse faire de tout ce qui s'est passé de toute façon il n'y existe aucune trace de quoi que ce soit pour les moins de 65 ans en Europe. Donc il ne faut pas raconter et faire peur aux gens. Les seules personnes sur lesquelles on observe des hausses de décès ce sont les plus de 65 ans. Et ce sont des personnes en effet fragiles qui sont malades de manière régulière qui sont accueillies par les hôpitaux tous les jours. Les gens ne savent pas forcément mais il y a à peu près 1000 personnes notamment âgées qui décèdent tous les jours à l'hôpital ça fait beaucoup mais ça ça fait partie il y a des gens qu'on soigne parmi celles-là et donc si on arrête le flux de soins on obtient des pics de décès quoi qu'il arrive. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut repréciser. Sur l'appellation Covid-19 il faut peut-être rappeler ce que l'on appelle Covid-19 dans les définitions officielles. C'est-à-dire que nous sommes dans une maladie une dite maladie qu'on va enregistrer en tant que Covid-19 sur laquelle les symptômes sont la fièvre la toux les maux de tête les vomissements les diarrhées tout un tas de choses qui finalement sont la totalité des symptômes de tout ce qui existe. Et donc c'est-à-dire que ce qu'il s'est passé et c'est l'objet de mon livre c'est que nous avons eu depuis le début de cette histoire un comptage Covid-19. Donc lorsque l'on dit des gens sont morts du Covid-19 en fait on parle d'une symptomatie qui correspond à tout ce qui existe et on met le catalogue Covid-19 en disant il y a plus de morts. Là c'est un problème. Si on va sur la dernière slide un peu plus loin dans cette présentation il se trouve que c'est l'OMS qui décide de la dénomination de toutes les maladies qui sont enregistrées par les hôpitaux et les médecins dans ce qu'on appelle la SIM-10. Sur le graphique précédent là ce que je montre dans le livre c'est qu'au-dessus dans les hôpitaux la première chose que font les hôpitaux quand vous arrivez c'est qu'ils vous enregistrent selon un certain code de diagnostic principal. A partir du 30 janvier 2020 l'OMS dit on rajoute un code d'urgence dans la nomenclature des maladies qui est le code Covid-19. A partir de cette date les hôpitaux vont commencer à rentrer du code Covid-19 quand ils voient des malades des symptômes de tout. Et ce que l'on observe ici les codes Covid-19 permet de rentrer dans la case en jaune infection respiratoire aiguë et ce code là a gagné 500% d'augmentation en 2020 et 2021. Et si on regarde finement toutes les autres pathologies respiratoires les pneumonies l'asthme, les grippes les bronchites les grippes sont effondrées. Ce qui veut dire qu'il n'y a quasiment aucune augmentation des infections respiratoires à l'hôpital en tout. Nous avons juste la totalité des pathologies habituelles qui ont été codifiées en Covid-19. C'est un problème en termes de survie et en termes de soins parce que si on dit Covid-19 ça ne se soigne pas alors que le reste on soignait avant nous obtenons les mêmes malades des mêmes choses que l'on ne soigne plus. Et donc c'est étonner que nous ayons des pics de mortalité pour des malades qu'avant on soignait et que dorénavant on ne soigne plus. Moi en tant que statisticien ça ne m'étonne pas. Donc tout à fait il y a des malades mais c'est une question de codification. Mais il aurait fallu intégrer les médecins généralistes or ils ont été mis de côté. Pour moi ça c'est une très mauvaise gestion que l'on a fait de l'épidémie du Covid parce que ces gens-là ils recevaient avant les personnes âgées ils pouvaient anticiper ils pouvaient faire de la prévention or là on les a mis de côté en disant vous restez chez vous avec du Doliprane et donc c'était en dernier ressort quand ils avaient des symptômes importants qu'ils allaient à l'hôpital. Moi je peux témoigner j'étais mère à l'époque quand on avait un décès le décès arrive à la mairie la famille vient et on lui dit il est décédé de Covid puisqu'on était les familles disaient non or il était Covid sur l'acte de décès et les familles moi je l'ai vu concrètement disaient mais non il n'est pas mort du Covid mais il était codifié Covid sur l'acte de décès pour des raisons x et y que vous expliquerez peut-être mais au niveau financier il y avait quand même des intérêts peut-être qui ont incité ou qui a codifié Covid est-ce qu'il n'y avait pas des diagnostics des tests qui permettaient de dire il a le Covid ou pas le Covid parce qu'il y a toute la polémique sur mort du Covid ou mort avec le Covid qu'est-ce qui permettait les distinguer c'était quand même bien un test non ? Au début de cette histoire en mars il n'y avait pas de test déployé même dans les hôpitaux donc en fait c'était sur des symptômes dits cliniques mais comme je disais ça regroupe la totalité des maladies existantes mais ensuite le test n'a rien arrangé puisqu'il se trouverait positif ou négatif et on le verra plus tard selon quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer et qui n'a pas de lien avec l'état de la symptomatie des gens ce qui veut dire que des gens qui étaient malades avec des symptômes grippaux habituellement qu'on aurait mis dans la casse grippe se retrouvaient dorénavant dans la casse Covid-19 sur la slide suivante d'ailleurs on voit très bien ici c'est le réseau sentinelle qui est l'aséro des médecins qui compte les malades chaque année et qui suit chaque année l'épidémie dite grippale avec les malades des symptômes grippaux et on voit qu'en France voilà il y a selon les hivers entre le taux d'incidence pour 100 000 habitants c'est à dire on peut avoir 800 000 malades pour 100 000 habitants chaque semaine en hiver à certaines époques et là on voit sur l'avant dernier pic on a un pic complètement inexistant c'est à dire qu'à partir du moment où on introduit les tests et le code Covid les médecins ne rentrent plus la case grippe quand ils ont des malades l'hiver ils rentrent dans la case Covid-19 d'ailleurs c'est très intéressant que ça revienne après c'est à dire qu'en 2020 on dit il n'y a pas de vaccin Covid donc quand les médecins voient des malades des symptômes habituels ils disent c'est Covid-19 vous n'êtes pas vacciné et à partir de l'année suivante les gens reviennent avec les mêmes symptômes que l'année d'avant sauf que là ils disent vous êtes vacciné contre le Covid-19 donc je vous rentre en grippe donc on est bien dans quelque chose qui a trait au comptage et on n'est pas en train de suivre une épidémie de malades vous l'avez dit on est en train de suivre une épidémie de codes de gens qui vont être codifiés d'une certaine manière oui mais là quand même on peut expliquer que je trouve que le code sentinelle n'est pas très valable parce que comme tous les malades sont allés à l'hôpital sans passer par les médecins et sentinelle ça touche les médecins puisque c'est eux qui refaisaient remonter le fait si on était malade de la grippe ou du Covid etc donc c'est pas très significatif par rapport aux conditions dans lesquelles on a amené les malades dans l'hôpital question suivante peut-être sur la saturation des hôpitaux puisque vous avez tout un chapitre dans votre livre où vous nous expliquez comment est-ce qu'on a diffusé que les hôpitaux étaient saturés or moi j'ai aussi sur ma région et ailleurs on en a parlé les hôpitaux ou les cliniques privées étaient vides et puis nous chez nous à Mulhouse on a construit un hôpital de campagne militaire on avait des vues en boucle sur les différentes télévisiones française qui montrait ça a duré 10 jours la construction de l'hôpital et puis pendant 10 jours où il a fonctionné on n'a pas eu une seule image donc ça aussi je vais vous dire ça a un peu abondé mes doutes et il y a donc une clinique privée à côté de l'hôpital public de Mulhouse qui elle avait de la place donc tout ce genre de décision fait qu'on arrive à se poser des questions alors qu'est-ce que vous en pensez de cette saturation des hôpitaux des hôpitaux elle était réelle et bien moi en tout cas j'y croyais fermement au moment où les images ont été montrées je pensais vraiment qu'on était en saturation totale déjà à cause des images et puis parce que l'hôpital sature tout le temps c'est-à-dire que dès qu'il y a une épidémie dite grippale l'hiver où les gens sont malades de toute façon l'hôpital est saturé on l'a vu sur la bronchiolite cet hiver d'ailleurs oui et puis en 2015 on avait des patients qui mouraient dans les couloirs Marisol Touraine a fait le tour des hôpitaux pour s'expliquer de ce sujet et donc on a décidé de continuer de supprimer des lieux d'hôpitaux en tant qu'à faire 2017 aussi il y a eu des problèmes il y a des problèmes tous les ans à chaque fois qu'il y a un problème épidémique en France avec des personnes âgées malades notamment et donc moi me disant qu'il y a bien une épidémie à cette époque-là et donc des personnes malades supplémentaires je suis persuadé que ça sature je rappelle que 2019 on avait une énorme partie des services d'urgence français qui étaient en grève depuis très longtemps parce qu'ils disaient qu'ils étaient saturés tout le temps on a une démission même de directeur d'hôpitaux au mois de février 2020 qui proteste en disant on n'a pas les moyens de faire face à quoi que ce soit donc moi je suis persuadé que ça va saturer sauf qu'en octobre 2020 on a un rapport qui sort qui est le rapport de la TIH qui est l'agence technique de l'information hospitalière et qui nous montre qu'en termes de nombre de séjours sur l'année la part des Covid en nombre de séjours c'est 2% donc moi je suis extrêmement surpris qu'on ait vu qu'une seule maladie à l'hôpital médiatisée par la télévision qui nous montre comme si l'hôpital était construit pour du Covid en France et qu'il n'y ait que 2% de malades Covid-19 le rapport dit pour les décès c'est un peu plus c'est 11% des décès Covid-19 mais si on regarde le rapport on se rend compte que les décès estampillés Covid-19 ce sont des personnes très âgées et il se trouve que comme je disais tout à l'heure il y a 1 personne sur 2 qui décède qui décède à l'hôpital en France donc une grosse partie des personnes âgées viennent décéder à l'hôpital donc quand on voit un 11% c'est normal on parle des personnes âgées c'est même rassurant bon la suite du rapport je me disais quand même ça n'a pas saturé sur l'année d'accord mais quand même il a dû se passer des pics assez forts de saturation notamment pendant les périodes où on voyait les caméras le rapport nous montre ici on a l'utilisation de l'hôpital chaque mois et on voit qu'au mois de janvier-février on a eu une utilisation de l'hôpital normal mais qu'à partir du moment où il y a le plan blanc en fait là en mars-avril là où on a eu toutes les images de la télé qui nous montraient les hôpitaux satirés en fait les lits étaient à moitié vides la moitié des lits français étaient vides et si on fait même le bilan sur l'année 2020 c'est l'année où on a le moins soigné les français il y a 10% de recul d'hospitalisation par rapport à d'habitude donc c'est à dire qu'on n'a pas soigné les gens donc quand on regarde et qu'on dit qu'il y a un peu plus de morts sachant que c'est là qu'on a le moins soigné les gens il faut se poser des questions sur à quoi sert l'hôpital oui mais quand même je reviens moi sur ces graphiques on peut quand même dire que les lits de réanimation ont été saturés pendant mars-avril ou octobre-novembre par manque de lits et d'ailleurs il y a eu un transfert de lits de soins continus en réanimation sauf que la réanimation demande du matériel et demande des gens qualifiés il manquait des médecins par exemple en réanimation il manquait des infirmières en réanimation et quand on voit ce que représente la réanimation c'était très faible dans un hôpital c'est pour ça qu'il y avait des grèves parce que les gens disaient on n'a pas assez de lits de réanimation donc ce que je veux dire par là c'est que si vous lissez sur l'année il n'y a pas de saturation mais pendant ces phases de pic il y a bien eu saturation des lits de réanimation et par contre tout ce qui était chirurgie tout ce qui était oncologie etc c'est comme si on avait fermé les services et en plus il y a eu une très mauvaise adaptation entre le privé et le public si on va dans le détail du fonctionnement de l'hôpital on ne peut pas dire que les hôpitaux étaient vides il y a eu quand même des phases où ça a saturé il y a-t-il eu saturation que dans certains départements qui étaient particulièrement touchés moi je connais des gens dans d'autres départements où il n'y avait rien mais nous bien sûr dans les régions touchées on avait cette impression aussi est-ce que sur les autres départements il n'y avait pas de saturation alors j'ai deux explications la première c'est qu'il faut quand même rappeler on va le redire ce qui était considéré comme étant le soin normal de l'hôpital pour la période je rappelle ce qu'on a vu sur les codages c'est-à-dire que nous avons les mêmes malades que d'habitude qu'on va considérer Covid-19 alors qu'ils ont les symptômes qu'on aurait auparavant attribués à autre chose qu'on décide de ne pas soigner on laisse la situation pourrir et ensuite quand ils arrivent à l'hôpital le soin qui est proposé sur mars-avril 2020 notamment c'est de faire d'intubations profondes avec mise en commun artificielle si vous faites ça soit la personne décède tout de suite soit elle va rester 3 semaines et donc vous obtenez une saturation artificielle des services du fait que vous changez de méthode de travail alors que l'hôpital n'est pas fait pour ça donc c'est pas un virus qui sature c'est une méthodologie de travail ça c'est le premier point le deuxième point quand on regarde les chiffres il n'y a pas eu du tout non plus de saturation de la réanimation au niveau français ce qui s'est passé dans certains hôpitaux aussi quand même bien sûr mais il y en a tout le temps donc vous pouvez toujours trouver un hôpital qui sature à un certain moment et c'est le cas mais même quand il n'y a pas d'épidémie il y a toujours des services saturés si vous y envoyez les caméras vous pouvez faire des belles images d'un service saturé sachant qu'il y en a toujours un en France quelque part au niveau français ce qui s'est passé c'est que vous l'avez dit en fait je crois que c'est la slide suivante les soins critiques non je ne l'ai pas mis parce que c'était trop compliqué les soins critiques en France sont divisés en lits de soins continu un soin intensif et réanimation pour la période de mars-avril 2020 et ça a perduré après à d'autres moments on a dit les services de soins continu on ne va plus les considérer en services de soins continu les lits on va les considérer en réanimation ce sont les mêmes lits au même endroit avec les mêmes personnes qui travaillent on n'a pas rajouté des gens mais on a juste changé la catégorie et donc ça vous fait un nombre de lits de réanimation qui a été multiplié par 2 vous regardez les statistiques l'augmentation du nombre de personnes dans ces lits lui a été augmenté de 66% si vous faites le calcul si vous avez 100 lits vous passez à 200 vous en avez utilisé 166 nous n'avons jamais été en saturation et s'il y a eu une augmentation des chiffres c'est uniquement parce que des personnes qui auparavant auraient été considérées soins continu ont été considérées comme faisant partie de la réanimation parce qu'on a fait un changement de comptage et on est encore dans le cas il faut se méfier du comptage puisqu'en faisant de la tambouille interne en modifiant des lits on change le comptage il ne faut pas aller trop vite dans les conclusions et donc je maintiens le fait que même au niveau de réanimation au niveau de France il n'y a pas eu de problème de réanimation et de saturation il y a eu des transferts et aussi encore une fois le fait de passer les gens en intubation profonde ça pose des problèmes en termes d'organisation et alors toutes les images qu'on a vues où on voyait des trains avec des malades qui partaient dans l'est enfin surtout à l'ouest qui partaient aussi en Allemagne en Allemagne avec les avions même alors c'était quoi c'était du théâtre ? moi j'espère que ça n'a pas été pris sur le budget de la sécu mais plutôt sur le budget de communication de l'Etat c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet d'accord alors moi je vais venir sur une autre question si tu permets venir sur les tests et vous avez écrit dans votre livre Pierre compter les tests positifs ne fait pas l'épidémie donc la relation entre le test et le malade c'est très intéressant puisqu'on a été soumis à test toutes les 24 heures on est quand même en France le pays le seul pays qui a imposé ça à sa population un test toutes les 24 heures on a cumulé en France d'ailleurs toutes les restrictions exactement ce qui fait une épidémie c'est le nombre de malades et donc là ça va être la slide suivante et donc ça ce sont des chiffres alors ce doit être SOS médecin mais le réseau sentinette c'est pareil et c'est Laurent Toubiana qui le redit une épidémie c'est un moment où il y a plus de malades et donc ce que l'on doit compter ce sont les malades c'est les malades qui font l'épidémie bon déjà pour l'histoire de H&A on avait beaucoup reproché à l'OMS il y a 10 ans d'avoir changé sa définition de maladie où avant même une épidémie c'était des malades graves et donc là il suffisait d'avoir des cas pour déclencher la panique et donc là il n'y a même plus besoin d'avoir des malades ils se contentent d'avoir ce qui s'appelle des cas c'est-à-dire c'est sur la base d'un test qu'on peut prétendre qu'il y a une épidémie ça c'est extrêmement grave donc ça selon SOS médecin et selon aussi pareil le réseau sentinelle ici on a 3 courbes qui sont les courbes d'incidence grippale de ces dernières années on a 2018-2019 2016-2017 et 2014-2015 je crois qui sont les courbes en haut et on voit qu'au niveau de ces pics de maladies là on avait entre 500 et 800 malades pour 100 000 habitants toutes les semaines ça c'est considéré comme un seuil épidémique franchi on a une épidémie toutes les courbes en rouge ça c'est réseau sentinelle et celui-là c'est peut-être SOS médecin mais réseau sentinelle c'est le même graphique et si vous regardez en rouge ce sont les malades vus par des médecins c'est-à-dire des gens qui se considèrent suffisamment malades pour consulter enregistrés en tant que Covid-19 c'est les courbes rouges on n'a jamais dépassé 150 malades pour 100 000 habitants ce qui veut dire que ça s'appelle un bruit de fond on ne peut pas considérer à aucun moment que nous n'ayons aucune épidémie de vrais malades en France depuis le début de cette histoire oui parce que j'ai lu que pour la grippe c'est 800 malades pour 100 000 habitants c'est ça et on ne considère pas ça comme une pandémie non on considère ça comme une épidémie que les médecins gèrent d'habitude là on est à 150 on peut toujours dire l'argument mais on a dit oui je vous ai donné mon argument c'est le réseau sentinelle ou ce que vous voulez d'autre où on a minimisé les malades puisqu'ils allaient à l'hôpital où ils restaient chez eux voilà ça c'est vrai en première phase pour moi c'est un chiffre qui n'est pas très significatif c'est tout à fait vrai dans la première phase et notamment le premier pic que l'on voit de mars-avril je veux bien tout à fait entendre cet argument en revanche l'argument tombe à partir du moment où on est 2021-2022 et on dit qu'on a des vaccins on est toujours en pandémie et là on voit bien que les chiffres n'ont pas augmenté donc c'est à dire qu'on ne voit pas de traces on n'est pas capable de justifier l'état de pandémie sur la base des malades avec les chiffres qu'on a et tout passe par le cas en effet et c'est la soirée suivante où il faut bien se rendre compte ah oui ça c'était les grippes que je montrais face au Covid on a fait une inversion de la scientifique médicale depuis 3 ans donc il faut arrêter absolument c'est à dire qu'on a confondu un cas c'est à dire une personne qui a un test positif pour une quelconque raison quelle qu'elle soit qualité du test etc on va en parler et un vrai malade et les pandémies les épidémies ce sont des malades et donc là on a laissé tomber le sens on a dit malade on s'en fiche ce qui va faire foi pour dire qu'on a une épidémie c'est le test si on prend un exemple que les gens connaissent imaginons qu'on ait le test de grossesse c'est la slide suivante voilà tout le monde sait bien que quand une femme est enceinte qu'elle veut savoir si elle était enceinte elle peut uriner sur un test de grossesse bon le test de grossesse ne fait pas foi on considère qu'ils sont extrêmement fiables c'est à dire qu'ils sont fiables à 99,9% si on veut mais si on s'amusait à faire pipi sur un test de grossesse aux 30 millions de petits garçons européens et qu'il se trouvait qu'il y en avait un qui avait un test positif est-ce qu'on lui ferait à démarrer un suivi de grossesse asymptomatique puisque c'est un garçon on ne ferait pas ça ce qui fait foi c'est bien savoir si on est enceinte ou pas et si une femme est enceinte et qu'elle a un test négatif par hasard on ne va pas lui dire on ne va pas dire tu n'accouches pas on refuse votre accouchement rentrer chez vous sur la base qu'elle a un test négatif ce qui fait foi c'est suivre enceinte ou pas et d'ailleurs pour mesurer l'efficacité d'un test de grossesse et bien on le compare aux femmes enceintes c'est bien le femme enceinte qui est le gold standard pour dire voilà mais là il y a une très bonne efficacité du test quand même il y a une excellente efficacité du test mais pour Covid-19 comme il n'y a pas de symptomatie puisqu'on a dit tous les symptômes peuvent rentrer dedans on est incapable de faire un gold standard clinique donc on est incapable de tester alors là je vous arrête un peu parce qu'en tant que biologiste il y avait perte d'odorat d'odeur et il y avait aussi scanner thoracique il y avait quand même dans les hôpitaux on faisait un scanner qui indiquait qu'il y avait vraiment l'appareil respiratoire qui avait été particulièrement touché et qui avait même une inflammation etc donc il y avait quand même des indices qui montraient que c'était lié au Covid mais ce sont des indices qui peuvent être liés à d'autres pathologies et d'autres maladies enregistrées autrement d'habitude et donc y a-t-il une spécificité on ne faisait pas des scanners de façon comme on a fait dans les hôpitaux pour savoir si c'était le Covid mais je suis d'accord et du coup on apporte un biais c'est à dire qu'en pratiquant des choses que l'on ne faisait pas notamment des scanners systématiques on découvre des choses qu'on n'avait pas observé avant parce qu'on ne faisait pas de scanner et donc parler de dire que c'est spécifique alors que l'on fait quelque chose de nouveau et bien là on n'est pas dans la preuve on est dans la confirmation de ce que l'on a envie de dire et ça permet d'entretenir mais de toute façon pardon donc les tests vont faire beaucoup de malades vont donner beaucoup de malades finalement tout à fait et donc il faut se poser la question est-ce que je suis vraiment en train de parler de malades ou de juste essais positif et on a le ministère de la santé qui nous montre ce tableau avec toutes les données qui nous fait la distinguo ai-je un test positif ou négatif et suis-je malade ou pas malade ça fait 4 cases puisqu'on peut être dans 4 cas différents et bien on peut voir notamment que sur toute l'année 2021 si on passe slide suivante voilà pendant tout le début de l'année 2021 on a un problème de positivité parce que les tests positifs en tout représentaient moins de 5% des tests totaux c'est-à-dire que même si on considère le test très fiable à 95% il est tout à fait possible que ces 5% de positivité soient juste l'erreur du test qu'on ne sait pas mesurer et donc c'est-à-dire que dans toute l'année 2021 et notamment l'été là où il y a le pass sanitaire on dit qu'il y a une épidémie alors qu'on est en train de multitester les gens et le hasard du test fait qu'on trouve des positifs à l'intérieur donc là on a un vrai problème de se dire est-ce que vraiment je mesure quelque chose qui existe chez les gens ou est-ce que je suis dans la sensibilité de mon test qui est mal calibré on n'en sait rien on peut quand même se demander si le test sert à quelque chose et trouve quelque chose avec la maladie c'est la slide suivante et bien si on regarde si j'ai un test positif je peux être symptomatique ou asymptomatique c'est-à-dire malade ou non malade et qu'est-ce qu'on observe et bien si j'ai un test positif je suis majoritairement non malade c'est un problème puisque là on trouve que les tests n'ont pas de rapport avec la maladie et la symptomatie décrite si on se pose la question dans l'autre sens j'ai des symptômes dit Covid-19 on me dit que j'ai le Covid-19 je fais un test et bien en écrasant la majorité des cas j'ai un test négatif c'est-à-dire que ni dans un sens ni dans l'autre on a le test qui ne correspond à aucune maladie connue on peut aller un peu plus loin puisque là on se dit à partir de 2022 on a le taux de positif qui augmente et donc là vous allez me dire bon le Covid arrive ça y est on est en 2022 ouf on a enfin le Covid qui arrive chez nous en fait ce qui se passe en plus c'est que toutes ces statistiques elles ne sont pas comparables entre elles puisque la méthodologie de test a changé tout du long et notamment avec la découverte des nouveaux variants plus on a des laboratoires qui y trouvent des variants plus on les ajoute au test et plus le spectre de ce qu'on cherche est large et donc plus on augmente la positivité et donc on n'est pas en fait de découvrir quelque chose qui arrive on est en train d'élargir un spectre et d'augmenter la positivité de manière artificielle on peut même aller encore plus loin c'est que 2022 c'était toujours sur la slide précédente on trouve que là on est pendant l'hiver et on voit quand même qu'il y a plus de symptomatiques c'est l'hiver c'est à dire que l'hiver on a plus de malades que l'été et donc on a un taux de symptomaties qui augmente on a un taux de positif qui augmente parce qu'on est en train de changer la règle du jeu et donc on a l'impression de voir quelque chose qui a du sens alors qu'on est juste en train de mesurer tout et n'importe quoi et en changeant les règles au fur et à mesure est-ce que vous voulez dire qu'il y a eu une course aux variants pour être le premier pour la notoriété puisque au fur et à mesure on nous donnait ça il y a un nouveau variant et on a vu des variants émerger avec des noms bizarres mais qui pouvaient augmenter alors le nombre de malades c'est le nombre de cas même pas de malades mais en effet on a un vrai problème avec le focus qui est fait sur tout l'argent qui est mis dans la recherche des variants en virologie et toutes les recherches génétiques c'est qu'une énorme partie de l'argent part dans cette recherche là et si on considère que toutes les maladies sont dues à un virus forcément et qu'on ne regarde que ça on va toujours trouver quelque chose qui nous satisfait et ensuite produire un test et un vaccin donc on a un problème de vouloir regarder qu'un seul pan de la médecine qui est ça et d'avoir tous ces labos qui travaillent sur une force suspecte vous faites un amalgame de beaucoup de choses je trouve que en fonction de ce que vous nous dites que les tests ne mesuraient pas grand chose et que les tests n'étaient pas significatifs d'être malades ou pas il y a eu tellement de faux positifs où les gens ils étaient positifs mais ils n'avaient aucun symptôme et puis comme vous l'avez montré moi je suis assez d'accord avec ça où on a utilisé le test et d'ailleurs même d'un point de vue médiatique chaque fois on parlait du nombre de positifs comme si c'était des malades alors que c'était pas forcément des malades et votre tableau le montre mais de là à dire vous parliez de variants il y a eu quand même des phases épidémiques dans certains pays qui ont montré qu'il y avait une propagation et après on les retrouvait en dominance au niveau de l'Europe vous n'allez pas me dire que ça n'existait pas il y a bien eu des variants on l'a vu sur Delta on l'a vu sur d'autres et le dernier Omicron d'ailleurs Omicron il passait toutes les barrières parce qu'on avait beau être vacciné on pouvait être malade du Covid donc il y a bien eu des virus qui étaient plus ou moins virulents et que les gens supportaient plus ou moins puisqu'il y a eu quand même des pics à d'autres moments c'est l'interprétation qui est faite à posteriori c'est à dire qu'on teste d'abord et ensuite vous faites vos chiffres à posteriori mais du coup on ne peut pas présenter ça comme une réalité et puis ensuite mais c'est bien l'interprétation qu'on fait ensuite et notamment sur les variants il se trouve que quand on a dit avoir un variant et qu'on s'est mis à tester les gens pendant l'été comme les gens ne sont pas malades l'été on a dit du coup c'est un variant qui ne fait pas de symptômes c'est juste que les gens ne sont pas malades l'été donc si on les teste sur un truc et qu'on trouve des positifs on dit que ça ne fait pas de symptômes inversement quand on trouve un nouveau variant l'hiver et bien il se trouve que les gens sont malades l'hiver on dit c'est le variant qui rend malade ce sont des corrélations statistiques donc après à posteriori on peut donner l'explication c'était donc le variant malade virulent ou symptomatique mais c'est qu'une corrélation statistique et temporelle alors avec l'instauration du pass sanitaire on est arrivé à la vaccination de masse tout âge confondu fragile ou pas fragile tout le monde y est passé et là c'est là un petit peu que moi ma réaction elle a été plus importante en me disant mais c'est c'est insensé de vacciner de masse on sait que normalement la vaccination elle est choisie et elle peut avoir des effets indésirables on n'a pas pris du tout l'individu lui-même avec ses particularités et ses composantes on a créé des vaccinodromes où les gens se faisaient piquer à la chaîne où ils ne savent même pas qui les a injectés et ça m'a semblé un peu surnaturel de la science-fiction et si je pense que dans 20 ans dans 30 ans quand on regardera ça paraît incroyable donc on a robotisé les gens les gens sont allés pour se faire injecter et le pass sanitaire vaccination de masse aujourd'hui quels sont les chiffres sur cette vaccination de masse vous en parlez aussi dans votre livre est-ce que vous pouvez nous détailler ce qu'il en ressort oui alors ce que les gens sont rarement conscients c'est que les vaccins n'ont pas du tout été conçus ni prouvés pour être moins malade il n'y a pas de recherche sur le fait d'être moins malade avec ces vaccins c'est pas ce que montrent les essais de phase 3 les vaccins protègent du fait d'être positifs ce qui est autre chose et c'est un rapport avec ce qu'on vient de dire si on regarde les études de phase 3 de Pfizer et de Moderna elles sont construites exactement de la même manière il y a d'ailleurs un rapport de Christine Cotton qui est disponible qui permet de voir la totalité des biais qu'on trouve l'intérieur le biais principal c'est que plutôt que s'intéresser à la symptomatie c'est-à-dire je vaccine quelqu'un est-il moins malade on a dit non je vaccine quelqu'un et je regarde s'il y a moins de tests positifs le output que l'on regarde c'est ils mettent une symptomatie mais avec un test positif c'est ça qui va compter qui va faire la différence et on rappelle la slide du dessous voilà qu'est-ce que sont les symptômes du Covid-19 la fièvre la toux les frissons etc le vomissement la diarrhée donc tous les symptômes sont possibles et c'est bien le Covid-19 qui va faire la séparation et dans la slide suivante quand Pfizer montre son résultat il dit j'ai 162 tests positifs chez ceux cours sur un placebo et 8 chez ceux cours sur le vaccin et donc il dit efficacité à 95% sans jamais nous dire s'il a testé de manière équivalente les deux populations et s'il est 162 c'est pas juste un biais de test où on a testé ce qu'a versu le placebo et on n'a pas testé ce qu'a versu le vaccin il aurait pu mettre en place un système où ils testaient tous les jours les gens de chaque côté c'est pas du tout ça les gens appelaient quand ils disaient avoir des symptômes et on décidait si on les testait ou pas normalement on décidait de les tester mais s'il y a un problème de secret ou tout ça on a un vrai problème et du coup c'est très facile d'avoir un biais au sein de l'étude surtout pour des chiffres aussi petits en ne testant pas les vacciner d'ailleurs je vais préciser qu'il y a une légende qui est sortie c'est la slide suivante en disant que les vaccins protégeaient des formes graves ce n'est pas du tout ce qui est décrit dans l'étude de Pfizer dans l'étude de Pfizer ils disent on a trouvé 4 formes graves c'est à dire 4 personnes très malades sur 40 000 personnes dont 4 personnes très malades testées positives et parmi ces 4 il y en a 3 avec un placebo 1 avec un vacciné et donc ça fait une significativité de 0 c'est à dire qu'à aucun moment Pfizer ne prétend que ça protège contre une quelconque forme grave d'ailleurs l'étude de Pfizer montre une seule chose c'est qu'il n'y a pas de pandémie parce que quand on a 4 malades sur 40 000 dans le suivi c'est que vraiment on n'a rien vu du tout oui mais enfin c'est des études cliniques qui sont sur un nombre limité quand même 40 000 quand même 4 cas graves sur 40 000 c'est quand même pas beaucoup et surtout quand on regarde les cas graves avec les problèmes qu'ils avaient comorbité, âge, etc il y a en plus un témoignage dans le BMJ d'une chercheure qui était directrice d'un labo de Pfizer qui montre énormément de biais dans l'étude et qui dit qu'on avait des problèmes et que l'étude était bâclée dans son laboratoire et notamment il y a des problèmes de secret et donc si tout le monde dans le laboratoire sait qui est vacciné et qui n'est pas vacciné et bien c'est assez facile d'avoir une petite influence en disant aux gens de ne pas se tester mais moi je trouve que l'argument de Christine Cotton qui est pour moi déterminant c'est quand elle a regardé le protocole de Pfizer et qu'elle a montré que dans ce protocole on ne mesurait pas la présence d'anticorps pour montrer que vous voyez au bout de 3 mois il n'y avait plus et que ça pose toute la problématique c'est quoi ce vaccin et d'ailleurs Dalfrécy parlait de vaccin médicament c'est pas un vrai vaccin je comprends quand les gens n'ont pas voulu se faire vacciner qu'ils se disaient c'est quoi ce vaccin expérimental par contre moi je voulais vous indiquer j'ai vu une étude qu'a fait l'hôpital Hôtel Dieu et l'Inserm et l'université de Paris et qui dit parce que ça c'est des études cliniques quand on est maintenant dans le réel il disait que si on fait le test en prenant la catégorie des hommes de 79 ans sur 10 000 individus non vaccinés et contaminés par le Covid-19 1100 seront hospitalisés et 271 décéderont au cours de l'hospitalisation pour cette même catégorie de population cette fois vaccinée avec Pfizer sur 10 000 vaccinés 54 seront hospitalisés 13 décéderont au cours de l'hospitalisation et 2 subiront des effets secondaires graves liés à la vaccination tout ceci pour vous dire que dans le réel quand même la vaccination a protégé sur des cas graves sur des personnes âgées je ne suis pas d'accord ces chiffres là qui sont donnés que ce soit par rapport à l'hôpital de l'hôtel Dieu avec l'inserm etc vous les remettez en question alors les chiffres sont justes leur interprétation est fausse et je vais dire pourquoi dans la slide suivante je termine avec Pfizer parce que Pfizer la seule chose qu'elle montre qui est significative c'est que les gens sont malades après la vaccination de manière significative c'est à dire que les gens on les vaccine et derrière ils ont des symptômes et si vous regardez les symptômes considérés comme des effets indésirables ce sont les mêmes qui sont considérés Covid donc pour les vacciner on a des frissons on a mal à la tête de la diarrhée et bien on dit c'est le vaccin qui fait ça quand on est non vacciné on dit c'est le Covid pour les mêmes symptômes donc là un énorme biais d'interprétation des deux et comme on ne sait pas qui a été testé qui a été pas testé c'est tout là qu'arrive le biais et il se trouve que c'est la slide suivante tous les pays qui ont accepté faire de la vaccination et qui ont voulu le faire de masse ont mis en place le pass sanitaire le pass sanitaire ça fait quoi ça fait que l'on force les non vaccinés à se tester alors que les vaccinés n'ont pas besoin de se tester et donc on organise un biais de test qui est flagrant et il n'y a aucune étude ni celle de l'inserm ni celle de l'épiphar ni celle de l'adresse ni celle qui a validé en Israël qui corrige le biais du test c'est à dire qu'on va tester prioritairement les non vaccinés d'ailleurs on va même le multitester cela jusqu'à avoir un test positif alors que les vaccinés au pire en étaient-ce qu'une fois mais donc on a un énorme biais et il y a un autre biais dont il ne parle pas le ministère de la santé nous montre qu'il y a tout un tas de gens qui sont considérés Covid-19 à l'hôpital sans avoir de test positif et que ces gens là ce sont des non vaccinés donc c'est à dire que les non vaccinés on les met dans la case Covid-19 même sans test positif ce qu'on ne fait pas avec les vaccinés donc il y a tout un tas de biais d'interprétation au sein des chiffres et on ne peut rien conclure en se disant je vais les étudier comme ça et me considérer qu'ils sont justes ça n'est pas vrai et si on prend en compte le biais du test ça c'est un graphique précédent qui est sur VaccinPAC le cycle de Guillaume Rosier et bien on peut voir quoi la courbe orange c'est le taux de positivité chez les non vaccinés bleu foncé c'est les doubles doses et noir c'est les triples doses qu'est-ce qu'on voit à gauche on voit une bosse orange et bien c'est le pass sanitaire donc quand on met en place au 12 juillet le pass sanitaire qu'est-ce qu'on fait pendant l'été les gens ont besoin de sortir on dit tous les non vaccinés se testent donc on voit une pose qu'on a appelée une épidémie c'est le nombre de tests positifs 5% de positifs donc ceux des gens qui n'ont aucun symptôme on est en plein été qui sont positifs c'est-à-dire qu'on va dire vous êtes malade d'une maladie nortelle qui n'a pas de symptômes en plus vous êtes contagieux de votre non maladie mais il aurait fallu le corréler avec l'hôpital quand même et bien il n'y a rien qui se passe à l'hôpital en total après il y a des gens parmi ceux-là en 2021 les personnes âgées très malades avec un test positif vont être envoyées à l'hôpital donc on va dire c'est le Covid qui arrive à l'hôpital mais pas du tout c'est le flux normal de malades qui arrive tous les jours à l'hôpital qui est considéré Covid à cause des tests c'est différent et vous voyez que la courbe orange est au-dessus ensuite ça descend parce que quand les gens rentrent au travail ils vont plus se faire tester tout le temps donc ça baisse ils n'ont plus besoin d'aller au resto c'est tout ensuite on a à Toussaint le gouvernement français qui impose aux collégiens de se tester tout le temps donc on a une remontée mais c'est la bureaucratie on force les gens à se tester et ensuite on a quoi en décembre on a le gouvernement qui dit les doubles doses votre passe marche plus et donc vous devez il faut se revacciner ils ne veulent pas se faire vacciner ils vont tous se faire tester vous voyez la courbe bleu foncée qui sont les doubles doses qui passent au-dessus des oranges c'est-à-dire qu'ils ne veulent tellement pas avoir de troisième dose qu'ils se font tester gratos et ils vont être encore plus positifs que les autres puisque les non-vaccinés devaient payer leurs tests à partir de ce moment-là alors il suffit d'appeler son médecin pour qu'on a eu un test gratuit toutes les 24 heures c'est ça et on voit les triples doses qui croient que le vaccin ça marche mais que ça marche pas trop quand même qui vont aussi se faire tester et donc on voit donc c'est ça les bleus et regardez en mars ce qui se passe en mars c'est la fin en mars 2022 c'est la fin du passe sanitaire et bien fin du passe sanitaire les non-vaccinés n'ont plus besoin de se tester ils ne se testent plus ceux qui se testent qui veulent bien une rallonge de passe sanitaire ou une semaine de vacances ce sont les doubles doses qui avaient déjà une rallonge donc ils sont au-dessus et ceux qui se testent le plus du tas et bien ce sont les trois doses donc c'est-à-dire que ceux qui croient le moins que ça marche ce sont les plus vaccinés ce graphique-là ils démontent tout seul la totalité de la supercherie du test et du vaccin qui marche contre le test le vaccin est extrêmement efficace contre le fait d'être testé c'est contre ça que c'est efficace et c'était vrai dès les essais de Pfizer oui mais la plus grosse arnaque je trouve que vous ne soulevez pas c'est que les gens qui étaient vaccinés pensaient être protégés or il s'est avéré et là lors de la commission Covid c'est Pfizer carrément qui l'a dit on ne teste on n'avait pas testé le fait d'être transmissible ou de transmettre le virus si on est vacciné et le gouvernement c'est là où il y a eu une désinformation incroyable lorsqu'il a dit vacciner c'est être protégé pas protéger du virus puisqu'ils pouvaient transmettre le virus à leurs proches et je trouve que ça ça a été une arnaque terrible parce que dans le pass sanitaire d'être vacciné on dirait que ça y est ils pouvaient aller n'importe où ils n'étaient pas vous voyez porteurs du virus au contraire plus que les non-vaccinés plus que ceux qui n'étaient pas vaccinés et les seuls en fait qui étaient un peu safe qui étaient un peu sûr c'était les testés puisque là bon ils le faisaient toutes les 24 heures et moi je voulais si ils n'avaient pas un test positif parce que là aussi il y avait le biais du test si je peux me permettre alors on a été aussi interpellé assez rapidement sur les effets secondaires particulièrement les effets secondaires féminins je crois que ce sont les femmes qui ont tiré la sonnette d'alarme les premières et c'est là que moi j'ai pu rencontrer donc l'association Où est mon cycle et je crois que votre livre d'ailleurs les ventes de votre livre reviennent à cette association et je voulais vous en remercier parce que ça prouve bien et dans toute cette épidémie pendant les 3 ans on a remarqué que les gens sur les plateaux souvent avaient quand même des conflits d'intérêt on n'a pas voulu en tenir compte mais ils avaient de très gros conflits d'intérêt et ceux qui n'en avaient pas ceux qui ont soigné largement gracieusement ceux qui ont écrit qui ont donné des conférences qui ont parlé avec sincérité et bien on ne les a pas entendus on a même il y a un mot à la mode que je ne prononcerai pas parce que je trouve que ce serait mais il y a un mot à la mode alors je ne sais pas est-ce que de boire son café assis on est sûr que le virus passe au-dessus on a entendu des choses comme ça on les a prises la population les a prises pour vraiment importantes est-ce que ça c'est scientifique allez vous avez le dernier mot de la fois non ça n'est pas scientifique encore une fois il s'est tellement passé c'est n'importe quoi et en effet avec des tests qui disaient positifs tout le temps qu'à chaque fois il rajoutait des règles ou il les modifiait en disant ça ne marche pas donc à un moment quand il n'y a rien qui marche quand on ne voit qu'on ne fait que faire du mal aux gens il faut se poser la question de ce qu'on a fait et si on n'a pas été mené en bateau tout du long c'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre pour se reposer les questions depuis le début et garder uniquement ce que l'on peut garder et surtout remettre du débat pour débattre de tout ce qu'on a vécu et des absurdités totales on a pu vivre